bonjour à tous donc aujourd'hui l'ouverture d'un tesas te5, on s'emmarque mais c'est un te5 au moyen d'un pic peterson modèle reach, celui-ci est fabriqué aux usa donc c'est reconnaissable aux petits poinçons qu'on voit sur la lame ceux qui sont fabriqués en afrique du sud n'ont pas le petit poinçon et de façon c'est marqué made in rsa donc le reach est pas mal au niveau de la forme pour les te5 parce qu'il permet déjà de caresser les boupilles si on veut faire un petit peu de raclage et alors celui-ci avec le manche bleu est un 0,38mm très très fin très souple et donc il nous oblige à travailler sur la tension pour mettre une tension minime sinon on n'arrive pas à descendre les boupilles sans tendre le pic voilà l'ouverture en ce sens là est plus facile que l'autre on va essayer l'autre maintenant oui donc ce petit reach peut être intéressant pour ceux qui veulent travailler leur toucher et leur tension bon le problème c'est qu'il est un peu long comme tous les pics américains mais pour attaquer un 6 ou 7 boupilles ça peut être intéressant au niveau du manche très bonne prise en main j'adore ces manches ils sont très bien fait vraiment des bonnes sensations avec ça le problème c'est que il est un peu long l'âme est un peu longue donc il faut reprendre ses marques bon là ça marche pas trop bien je pense que je dois avoir au verset une boupille on va relâcher parce que là avec le TE5 il ne faut pas hésiter à repartir à 0 quand on n'a pas de bonnes sensations voilà on relâcher et on repart 4e 5e 4e 5e et un petit clic 2e qui a placé très basse donc pour les goupilles basse c'est un peu chiant mais il faut bien penser à lever la main pour l'ouverture là donc pour info le manche rose donc c'est les 0,46 mm et le manche bleu c'est 0,38 donc 0,38 beaucoup plus souple que le rose à bientôt bon 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 Sous-titrage ST' 501